Et salut à tous c'est Mitsunari et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warframe et aujourd'hui on va parler un peu des plaines d'Edolon et plus précisément des Terralistes mais surtout comment les combattre. Et pour commencer il vous faudra avoir un opérateur bien équipé et pour ce faire vous devrez avoir terminé la quête la guerre intérieure, en même temps c'est logique vu que c'est grâce à cette dernière que vous pourrez utiliser votre opérateur. Pour la suite rendez-vous dans la ville de Cetus sur Terre. Une fois sur place allez voir Konzu, c'est le PNJ des tableaux de mise à prix qui vous proposera la quête la veillée de Saya qui vous donnera accès au schéma de Gaara. Petite astuce pour la quête, équipez-vous d'Elios ou Elios Prime qui vous facilitera grandement les choses grâce à ses scans automatiques. Une fois la quête terminée empruntez le passage derrière Konzu pour arriver devant une porte qui s'ouvrira uniquement à votre opérateur. Une fois à l'intérieur, allez voir le PNJ au comptoir qui vous offrira votre premier amplificateur qui sera votre arme de base et vous débloquera la réputation auprès des plumes ce qui aura pour effet de débloquer les améliorations de vos différents arbres de focus. Bon, maintenant que votre opérateur est armé on va pouvoir passer à l'équipement et au choix de votre Warframe. Utilisez des frames qui boivent votre team car les Terralistes sont insensibles aux affaiblissements tels que le sonar de Banshee ou encore l'amorce moléculaire de Nova. Du coup, Chroma par exemple est plus qu'intéressant grâce à son gros boost de dégâts tout comme le Cri de Rhino qui buffera toute votre team. Équipez-vous également d'armes avec de bons dégâts de base et avec pas mal de critiques et de dégâts décrites car comme pour les pouvoirs de Warframe, le Terraliste est insensible aux effets de statut donc n'espérez pas réduire son armure avec du corrosif. Comme vous pouvez le voir avec le Codex, il est extrêmement faible face à la radiation donc utilisez-en un maximum sur vos armes. Par contre, si vous partez avec une team full projection corrosive, utilisez du viral bien évidemment. Passons au combat en lui-même. Une fois face au Terraliste, utilisez votre opérateur pour détruire son bouclier car il ne prendra aucun dégâts tant que ce dernier restera actif. Il faut savoir comment d'opérateur, si vous passez dans le Void en vous accroupissant, vous serez invulnérable à toutes ces attaques donc gardez toujours de l'énergie de côté pour les moments critiques. Une fois que vous êtes venu à bout de son bouclier, retournez dans votre frame assez rapidement et bourrinez l'un de ses points faibles. Il y en a 4 au total, 2 au niveau de ses genoux et 2 autres au niveau de ses bras. Pensez à vous mettre d'accord sur lequel focus au préalable car si tout le monde focus le sien dans son coin, vous serez beaucoup moins efficace. Quand vous aurez détruit un de ses points faibles, le Terraliste s'effondrera au sol. Éloignez-vous le plus rapidement possible ou passez dans le Void avec votre opérateur car il va émettre une explosion d'énergie de quelques secondes qui va vous one-shot si vous êtes trop proche de lui. Par la suite, il va disparaître pour revenir à un point aléatoire sur la map donc pensez à vous mettre en hauteur pour repérer un faisceau d'énergie bleu qui indiquera son prochain point de pop. Il vous faudra répéter cette opération 3 fois de plus pour détruire ses 4 points faibles avant de passer en phase finale. Une fois le 4ème point faible détruit, le Terraliste tombera au sol mais cette fois il ne va pas disparaître. Il va se relever pour passer dans une sorte de mode enragé où il va continuellement spammer ses attaques. Il n'aura pas de bouclier cette fois-ci, il ne vous restera donc plus qu'à focus sa tête et envoyer tout ce que vous avez pour le finir. A ce moment du combat, si vous avez une frame de support comme une Trinity Blessing ou un Oberon, le combat sera grandement simplifié grâce à leurs soins. Il faut savoir que tout le long du combat, le boss va gagner différentes attaques à chaque fois que vous aurez détruit un point faible comme des flaques d'énergie au sol qui vous infligeront énormément de dégâts si vous restez dedans. En plus avec certains reliefs, il sera très difficile de bien les voir. Mais également un gigantesque bombardement qui fait extrêmement mal. Pour savoir quand il le prépare, le boss fera une pause en levant son bras pour lancer une grosse salve de tir dans les airs. A ce moment, passez dans le void avec votre opérateur le temps de l'attaque pour ne subir aucun dégâts. Il y aura aussi des drones édolons, les vomvalistes, qui apparaîtront pour lui redonner du bouclier. Ce qui est assez ennuyeux vu le temps qu'il faut pour le retirer, surtout en phase finale. Du coup, il faudra les focus dès qu'ils vont pop. En général, le terraliste hurlera pour les faire apparaître. Mais ils lui redonneront du bouclier uniquement sous leur forme physique. Donc si vous avez des frames ou des armes qui peuvent faire de gros dégâts de zone, les drones ne seront pas vraiment un problème vu qu'ils seront tués assez rapidement. Vous pouvez toujours utiliser des leurs grainirs qui s'occuperont des drones à votre place une fois que vous aurez détruit leur forme physique. Mais vous ne pourrez pas récupérer de cœur de sentient intact quand les drones seront tués. Ce sera donc à vous de choisir si vous voulez en utiliser ou pas. Avec ma team, on a opté pour du 50-50 pour avoir un minimum de ressources. Du coup, on va chercher des leurs avant d'aller détruire son quatrième point faible. Vu qu'il n'y a pas de temps mort entre les deux dernières phases, pour avoir un minimum de cœur et être tranquille pendant la phase finale. En ce qui concerne la récompense, hormis les cœurs de sentient intact sur les drones, vous aurez ramasser un cœur de sentient exceptionnel après avoir détruit chaque point faible. excepté sur la tête où vous trouverez un fragment d'édolons à la mort du terraliste. Les cœurs pourront être échangés auprès de la réputation des plumes où vous avez reçu votre premier amplificateur pour avoir accès à un meilleur équipement pour votre opérateur. Les fragments d'édolons, quant à eux, pourront être utilisés comme composants pour craft certaines armes, arcanes ou armures pour votre opérateur ou encore comme offrandes pour les différents paliers de réputation avec les plumes. Il est également possible d'avoir des éclats d'édolons brillants si vous parvenez à charger de leurs grainirs avec les drones et à les garder en vie jusqu'à la fin du combat, ce qui vous permettra d'avoir plus de cœurs exceptionnels et un cœur parfait en prime. L'éclat brillant vous servira à délier un des deux pouvoirs de chacun de vos arbres de focus pour ensuite les utiliser avec les autres. Ça veut dire que vous pourrez avoir la régénération et le boost de point de vie de Vazarin ainsi que la vitesse de déplacement de Narabon en utilisant Zenuric par exemple. Vu que ces passifs sont uniquement pour l'opérateur, je pense qu'ils pourront être tous utilisés en même temps mais il vous faudra un nombre de points de focus totalement indécents pour pouvoir tous les débloquer pour tous vos différents focus. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur Littéraliste. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres infos que j'aurais oublié. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur Warframe et à partager la vidéo, ça m'aidera énormément à me faire connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou à nous rejoindre sur le Discord, les liens se trouvent dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous souhaite un bon farm et je vous dis à la prochaine. Bye bye !